ouais 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 survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui pour une très petite vidéo j'ai fait ça super vite je pense que vous savez pourquoi dès que j'ai eu l'information que la mise à jour était disponible je me suis dépêché de venir sur le jeu de lancer le stream et d'essayer de vous faire une petite vidéo donc le plasma 4 et 5 est arrivé aujourd'hui donc on va lancer tout ça je vous ai un peu speed la vidéo je suis déjà passé en talent eco etc histoire de on sait jamais jusqu'où je vais aller est ce que je vais avoir besoin mais normalement j'ai pas de risque de manquer de boost donc on va lancer le plasma pour avoir le plasma 4 le plus rapidement possible et c'est d'avoir sa tête au classement donc quand on passe les premiers paliers on a deux packs qui se débloque un pack à 10,99 et un pack à 21 avec du plasma et des caisses de plasma un peu comme les caisses de magic on a avec le fléau avec des pourcentages de de drop possible de plasma donc j'ai pas assez de plasma pour passer la quatrième étoile mais bon la quatrième étoile la quatrième voici le quatrième plasma à quatrième étoile on va prendre les packs donc je vais prendre le pack à 20 euros je vais pas prendre le bac à 10 balles parce que les 80 plasma c'est pas assez et vous savez que j'aime pas acheter ce qu'on peut faire mais etc donc voilà on prend le pack à 21 parce que ça nous permet de finir l'étoile ça me permet de vous faire la vidéo comme ça vous voyez exactement ce qu'on a besoin donc on va prendre pas celui là justement on va pas prendre celui à 10 99 on va prendre celui à 21 99 donc justement avec les 160 plasma et les quatre caisses de drop possible ce qui va me permettre de pouvoir finir voilà et ce qui va me permettre d'avoir les 280 donc comme vous avez vu sur le serveur ptr donc ça a déjà changé serveur ptr si je dis pas de bêtises on était à 250 par palier là on est passé à 280 vous allez voir qu'après je vais vous montrer les paliers de la citadelle et les paliers des casernes ça n'a rien à voir avec le serveur ptr ça légèrement augmenté donc on va aller ouvrir les fameuses quatre caisses donc je récupère un plasma de 10 et trois plasma de 5 donc je récupère 25 plasma avec les quatre caisses ce qui me permet largement de pouvoir finir ma construction allez on finit on finit on finit on finit on finit on finit et voilà donc premier sur l'état 21 donc comme ça je rajoute ma tête au classement histoire d'ennuyer un petit peu plus les hitters on verra ce que ça donne demain au classement mondial j'espère j'espère avoir eu le temps de mettre ma tête au classement de pas avoir pris trop de temps parce que je suis pas le plus rapide non plus on m'a partagé la mise à jour quand on m'envoie les photos du plasma 4 je suis dit c'est quoi ça c'est dans le ptr non non c'est la mise à jour ah merde la mise à jour donc on verra ce que ça donne demain donc voilà le skin qg vous l'aviez vu dans le ptr donc c'est le même avec le canon etc donc maintenant on passe à du 335 par palier pour la cinquième étoile et donc pareil il nous faut la citadelle et un des bâtiments pour les troupes il nous en faut 140 pour passer la citadelle 4 et les casernes il nous en faut 96 si je dis pas de bêtises dans le ptr on était à 125 sur la citadelle et 86 sur les casernes donc vous voyez déjà on a commencé à avoir beaucoup plus de frais par rapport au serveur ptr donc ne prenez surtout pas en compte le serveur ptr pour les héros et pour le plasma donc là vous avez déjà la preuve avec le plasma et quand on vous dit que les héros ne feront sûrement pas à 390% on n'est pas de vin on n'a pas la science infuse c'est juste un petit peu de logique et je pense après on peut se tromper et on serait tous heureux d'avoir des héros à 390 c'est cool mais je pense pas qu'ils seront à 390 et je ne pense pas que ça sera gratuit pour les risettes parce que dans le ptr c'est gratuit donc bref ça ça sera dans une autre vidéo donc voilà toujours pareil là ça va m'afficher ce que j'ai besoin enfin ce que va m'apporter le plasma 5 donc la capacité de troupes les avantages des troupes les pourcentages aussi par rapport à la citadelle qui va apporter les 5% avec les 1% à chaque fois donc on verra dans une prochaine vidéo pour tout ce qui est troupes et la prochaine mise à jour et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aidera et vous aura plu on se retrouve bientôt ciao